Il n'y a pas à dire, la pression semble de plus en plus forte sur le gouvernement Legault, à moins de 36 heures, d'un nouveau débrayage du Front commun. Alain, Sonia Lebel a déposé une nouvelle offre salariale à tous les syndicats de la fonction publique, mais qui a immédiatement été rejetée du revers de la main par le Front commun. Bonification de l'offre qui avait été déposée le 29 octobre dernier. Sonia Lebel y est allée par déclaration. Le gouvernement annonce qu'il hausse les paramètres salariaux à 12,7 % pour l'ensemble des salariés de l'État pour 2023-2028. L'offre globale passe à 16,7 %. Nous sommes déterminés à régler rapidement et nous invitons les syndicats à avancer avec nous. Maintenant, le travail doit se poursuivre au table de négociation. Si on fait un peu la séquence des événements, lundi soir, offre sectorielle verbale faite à la Fédération autonome de l'enseignement sont toujours en instance. Aucune réaction pour le moment. Mardi soir, offre sectorielle faite à la FSE-CSQ, membres du Front commun, rejetée dès ce matin. Et évidemment, la bonification de l'offre salariale pour l'ensemble des salariés. Ça, c'est fait cet après-midi. C'est une offre qui coûte actuellement au gouvernement 9 milliards de dollars, rejetée immédiatement par le Front commun. Cette offre aura toujours pour effet d'appauvrir les travailleurs du secteur public, écrit-on. Sans une clause garantissant la protection du pouvoir d'achat et un arranchissement permettant un rattrapage de l'indice des prêts à la consommation, il ne sera possible d'en arriver à une entente. La grève du 8 au 14 décembre sera donc maintenue. Par ailleurs, le gouvernement a retiré ses attaques au régime de retraite, ce que nous considérons comme une victoire pour les travailleurs. Nos équipes analysent actuellement l'ensemble de ce que le gouvernement a déposé à la table de négociation. Il y a des instances actuellement de la FIC. Il y a des instances aussi de la FAE. On attend des réactions de ces deux syndicats. Donc les parents ne sont pas au bout de leur peine, Alain? Absolument pas. Ça va débrayer vendredi jusqu'au 14 sur le Front commun. Il y aura grève de la FIC du 11 au 14. Et il ne faut pas oublier le syndicat des professionnels qui va débrayer. Qui va débrayer également dix collèges qui seront affectés des cégeps du 13 au 15 décembre prochain. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Pas de quoi. Merci.